Musique de générique Coucou mes chéris, allo c'est Barbie chez Tiff à l'appareil. On se retrouve dans les conditions du direct de la découverte pour cette 997ème review de merde avec un jeu qui n'était pas merdé du tout puisqu'il s'agit de... C'est marqué à l'écran. Alors l'originalité de ce jeu c'est que c'est pas un Bomberman mais une espèce de 4 jeux en un. Donc ça va être mignon tout plein, c'est Hudson donc ça va c'est que c'est Bomberman et Ubisoft. Et comme dirait notre cher ami Plutonium, c'est pour les 3 ans et plus. Ce qui gage de qualité start. Donc on va lancer le tennis et on finira sur le mode qu'on connaît tous, le mode Bomberman. Donc on va se faire une exhibition pour des raisons professionnelles. Je me mets en 1 joueur parce qu'à 2 joueurs finalement c'est que taper pour taper, il n'y a pas vraiment de position. Donc voilà, ok. Qui on va prendre ? On va prendre un Kery... Voilà, Pretty Woman. Oula, on va se mettre en Easy. En normal, on va voir. On va se mettre... Goal, il va être méchant lui. Voilà, Jade, il est rigolo. Ça peut penser à Mortal Kombat. En 3-7. J'espère que ce sera travaillé. Parce que oui, c'est 4 mini-jeux. Plus le mode Life. Ça je ne savais pas ce que c'était. Je crois que le mode Life c'est pour customiser. Parce qu'ils disent qu'on a des millions de combinaisons pour customiser en fait son Bomberman. Oula, on a un personnage. Attendez. Start. Je vais juste regarder parce qu'en fait, pour chaque jeu différent, on n'a pas le même gameplay en tout cas. Je vais me mettre en tennis. Parce qu'est-ce qu'on a un bouton de Start... De... Triangle Lobe. Heu... Hein ? C'est tout ? Carré. Et Carré. Il y a ou Carré ou Lobe. Déjà là, il y a un problème. Carré ou Lobe... Non, on peut avec A avec A, est-ce que je peux taper ? Alors, moi je me mets en simple parce que quand on se met à plusieurs... L'anautisme dit n'importe quoi parce qu'il y a d'autres coups qui ne sont pas marqués. Ouais, donc on... Putain, je vais refaire trois fois la phrase. Heu... Quand on joue à deux, finalement on n'a pas à se placer, on fait que taper, on reçoit toujours la balle sur nous. C'est vraiment pas amusant. Les jeux à double, de toute façon même, en vrai tennis, parce que j'ai joué un petit peu au vrai tennis quand... De temps en temps, ça arrive de jouer au vrai tennis. En double, c'est chiant parce que tu peux pas faire vraiment de... C'est que des réflexes taper pour taper. Je vais répéter trois fois la phrase. Alors que seul, au moins, tu peux faire des trajectoires, des choses comme ça. Et puis j'aime pas partager la victoire. Quand c'est moi qui gagne, je préfère être seul et qu'on applaudisse. Voilà quoi. Alors la hitbox est plutôt très généreuse parce que vous voyez, des fois je suis loin, j'applique quand même et je plonge. Moi j'aurais préféré qu'il y ait un petit bouton de... De boost pour aller récupérer de temps en temps parce que là, même là quand je suis loin... On tape, voilà. Donc le jeu est rigolo, pardon, il est mignon. Il y a quand même assez de variété dans les trajectoires des balles. Voilà, il y a des... Quand même, ça nous change un peu de Sega All-Star Tennis ou même Mario Power Tennis. Ouais mais comment veux-tu... Donc nos personnages sont beaucoup trop mous. Et c'est pour ça qu'ils ont compensé par le fait qu'on puisse taper. Quand on est loin, ça plonge automatiquement mais ça casse la crédibilité. On a l'impression que c'est l'ordinateur qui est plutôt gentil avec nous mais bon... On ne maîtrise pas ce qu'on fait. Alors les Bomberman sont mignons tout plein. Ça c'est rigolo, graphiquement c'est assez mignon. C'est même encore plus beau que... Wii Sport, Wii Tennis sur les mauvaises langues. On est peut-être changé de... Je vois pas comment on peut revenir en arrière, il n'y a même pas de bouton de... Ah putain mais voilà, je vois pas comment on peut rattraper là, c'est pénible. Dès qu'il fait un lob, je peux rien faire alors que lui, il est un start. Je vais voir si on peut pas toucher. Donc pour des raisons professionnelles, j'ai décidé d'ouvrir la notice en plein milieu du jeu. Alors... Tennis c'est où ? Déjà la... Oui mais trompe permet de valider vos sélections car EX permet d'annuler. Mais ils me disent pas que ça fait autre chose. Donc euh... Ok putain. Smash c'est carré. Il faut être au centre du cercle, voilà, quand il y a le cercle au sol. Tennis... Ou non, en fait c'est rien, il y a rien quoi ouais. Start. Vous avez carré, rond... Ou X. Putain voilà, j'ai pu rattraper. En fait d'aller au filet c'est nul parce que... Ah oui on peut. Ouais, out, c'est bon. Enfin je vais gagner un point. Alors là j'ai, par exemple, je vais aller tout à gauche. J'ai tapé à gauche, la balle va quand même revenir au centre. Donc pour ça que j'aime pas, c'est que ça envoie toujours les balles plus ou moins au centre du jeu. On peut pas faire des passing comme on veut. Putain merde, j'avais fait là. Pour la même fois que je faisais un service. Et là il y a pas de système d'où on laisse appuyer le bouton pour mettre plus ou moins de puissance. Donc c'est vraiment un truc... Allez, le lob, est-ce que ça marche avec ce con ? Ah ben enfin ça marche. Donc je suis un avis mitigé sur ce jeu. C'est pas pire pour un mini-jeu qu'à l'intérieur d'un jeu. C'est pas un jeu mal fait. En fait c'est juste qu'on a un personnage très très mou. Peut-être que vous voyez pas à l'écran mais quand on l'en met on a l'impression qu'il va jamais arriver vers la balle. C'est encore plus mou que... Je veux dire quand on joue à tennis sur Game Boy qui reste pour moi le modèle. On a un personnage rapide. Là on voit qu'il patine. Après graphiquement donc j'ai dit ça pourrait sortir sur Wii U. On verrait pas de problème. En tout cas moi sur ma télé je vois pas la différence entre un jeu Wii et un jeu comme ça je vois pas. En plus là ça reprend le côté avant l'heure parce que là le jeu est sorti. Start. Le jeu est sorti en 2005 mais je vais regarder la notice. Elle est choupinou. Ça tombe bien comme ça on va chercher, on va se taper les autres jeux. Donc là on va pouvoir customiser des trucs. Voilà merci. Donc maintenant on va se passer au baseball. Je déteste les jeux de baseball donc on va vite se le taper comme ça c'est réglé. On va choisir un autre personnage. On a les prétises. Putain ça c'est énorme. Les prétises contre les blues. Ouais ça ça va être nickel. Donc je déteste les jeux de baseball mais bon on va se le taper. Donc on récapitule. Pour le jeu tennis par rapport aux jeux qui sont que tennis. Genre Power Mario Tennis ou on s'en fout ça je comprends pas ce qu'on me demande. Ou Sega All Star Tennis c'est pas si pire quoi. C'est juste que bien sûr il y a moins de contenu au niveau des trucs. Mais le jeu en lui-même. Mario Tennis sur Game Boy il n'y a pas besoin de contenu. Il y a juste un match et puis c'est tellement bien fait que l'intérêt c'est le gameplay. Alors je sais pas ce qu'il faut faire pour taper. Donc là au niveau du gameplay il n'y a pas les coups spéciaux mais les coups spéciaux dans un tennis c'est de la merde. Donc c'est sûr que c'est un peu moins rapide et tout mais c'était pas pire. Il est fou de quoi ? Pas compris ce qu'il fallait faire. J'ai pas pris la notice pour des raisons professionnelles. Eh ben oui ça y est j'ai compris. Et merde. En fait il faut appuyer sur la croix directionnelle pour taper au bon endroit. Il y a un petit rond qui s'affiche au tout dernier moment. C'est là qu'il faut être réactif avec la croix directionnelle. Là en bas à gauche. Et sauf que j'ai tapé trop tard. Ah trop tôt plutôt. Attendez je vais faire un petit. Voilà la petite blague. Ben la balle à droite. Je connais pas du tout les règles. En tout cas les prétises ils sont trop mimi. Et merde putain à chaque fois c'est faute. Je comprends pas ce qu'il faut faire. Je comprends pas. Ben j'ai pas compris le gameplay c'est pas grave. J'ai l'impression que c'est l'ordinateur qui jouait à ma place mais bon. Alors maintenant les prétis au nez. Sous bois. Donc ils ont tous une bonne dégaine. J'aime pas d'habitude. Donc là c'est moi qui choisi. En fait j'appuie. J'appuie d'abord sur X. Et je re-appuie. Voilà. Je sais pas si c'est bon balle. Bon. Je crois qu'il faut à chaque fois changer. En fait on appuie. Et merde et on peut pas changer. J'aurais dû changer un petit peu avant. Ok alors c'était à moi de jouer. Et merde il est le temps de faire. Ben là je sais pas ce qu'il faut faire. J'appuie. Et alors ? Ok bon. Pas trop compris. Le son j'aime pas. En tout cas c'est assez beau graphiquement. C'est mignon. Ok. Il faut changer un petit peu. Je sais pas si c'est bon ce que je fais. Ouais parce qu'on peut bouger au dernier mois. Putain il fait chido à chaque fois. Là on fait la passe à 10. En fait ça va prendre tout seul. Dès quelqu'un il reçoit la balle. Bon en tout cas j'ai pas compris ce qu'il fallait faire mais bon. Merde. Fais chier lui. Vite 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 vite. Très bien. J'ai pu rattraper c'est ça quand il re... Normalement quand on rattrape la balle en plein air c'est bon ça annule. Là je l'ai fait sans qu'il y ait de rebond. C'est bizarre. Du coup je comprends pas du tout ce qu'il faut faire. On va bientôt arrêter. C'était le termineux lancé. Je vois. Ok. Il a fait ricocher entrant. Hop. Full voilà c'est bon. Ok. Combien il faut en envoyer de bouboules. Allez à chaque fois il tape la dernière c'est pénible. Et bah putain pour arriver à lui balancer la balle c'est pénible. Ça va pas dans la direction. Bon allez stop moi je me casse. Là ça me gonfle. On va se faire un autre jeu parce que là ça m'énerve. Le baseball. Donc on va se taper les deux autres jeux. Bon ça peut aller. Alors le... Voilà le... On va voir s'il y a vraiment du gameplay. On va se faire le mode start. Le mode golf. Parce que... Comme ça je vais comparer à ce qui est comparable. C'est à dire avec Mario. Euh... Toadstool. Euh... Toadstool. Qui est rigolo. Voilà lui. Et tain avec le chapeau. Euh... Ils sont tous rigolos. Ah le chapeau il me plaît. Il va laisser lunettes et tout. Je sais pas ce que ça veut dire. Le porte. C'est ce que ça veut dire là. Peut-être c'est avec un joueur euh... On va prendre euh... Pour des belles coupes. Pour voir s'il y a une richesse de couleurs et tout. On va prendre Auton. Le camailleux marron. On va se faire un off round. Je sais pas ce que c'est in out. Ok out. Ah oui oui. C'est bon. Donc voilà. On va voir s'il y a du gameplay. S'il y a pas de gameplay. Mais... Le gameplay ça sera d'appuyer toujours entre milieu de la barre. Et si ça sera accessible. Et si il y aura une... Si il y aura du relief. Des choses comme ça. Il y a pas d'aliasing sur le green là bas. Mais sinon... Voilà. C'est assez simple. Petite présentation euh... Ok. Euh... Je sais pas où il faut aller. Attendez. Avec Select. Avec Select. Voilà. Avec... Oui bah ok. Bah alors là c'est nickel. Oui bah on voit. En plus on voit là avec la flèche en 3D là. Le petit bleu. La flèche rouge là au milieu de l'écran. C'est-à-dire que ça va atterrir là. Ok. Hop. Et... On va taper au milieu. Et avec R et L je crois qu'on peut faire euh... Est-ce que ça atterrit là où j'ai dit ? Ah mais il y avait du vent. J'avais pas capté. Une musique chopinette. Ok. Mon caddie est arrivé là. Donc on a pas... Est-ce qu'on va devoir se... Eh oui allez. Se taper les autres qui vont jouer. Ouais on va se les taper mais c'est assez rapide. Alors après vous voyez qu'à droite il y a la petite boule. Et en principe on peut mettre un effet comme dans Mario Toadstool Tour. Mario Golf Toadstool Tour. Je crois qu'on peut zapper les tirs. Non. C'est un peu long. On est obligé de se les taper là. Les autres. En même temps on voit comment ils jouent. Après on pourra changer de club avec je crois R et L. Par contre j'ai pas compris comment mettre un effet. J'aurais dû profiter qu'ils étaient en train de jouer. Pour voir un petit peu le... Le gameplay. Ça va être à moi. Non c'est bon. J'ai le temps de vite regarder le golf. Comment ça fonctionne. Frapper avec X. Avec rond on peut modifier la puissance du tir. Les coups roulés. Avec droite et gauche non ? Il y a quand même des petits trucs hein. On peut mettre un effet euh... Ouais ok. Oui voilà. Avec le rond. Alors attendez. On va appuyer sur select. Ah là on n'a pas la distance. Ça c'est un peu con. Je suis à combien de yards. Attendez parce que... A 12 yards c'est quoi ? A 0 ? Non ça c'est le type de truc. Alors ce qu'il me faudrait c'est la distance. Parce que je ne sais pas combien je dois tirer de puissance moi. Ça ça me gonfle un peu. Je ne sais pas combien il va y avoir de rebond. Ça c'est le normal shot. On va taper un peu avant. Voilà hop. Merde j'ai loupé euh... J'ai zappé le tir. Bon j'ai fait une bonne approche là. Bon là c'est pas moi qui joue hein. En tout cas graphiquement c'est assez mignon. C'est sûr que c'est un peu moins travaillé au niveau des textures que Mario Tots tout le tour. Mais bon ça c'est pas qu'un jeu de golf. C'est juste un des jeux. C'est ça le problème de ce genre de truc. Ces compilations de mini-jeux. Finalement on n'a pas... On n'a que des mini-jeux un peu pas bâclés mais un peu moins bien fait. Donc si on aime vraiment le golf il vaut mieux se faire... J'arrive pas à afficher le petit brossage euh... De la boule euh... De la balle de golf euh... Normalement avec Mario c'était avec les flèches directionnelles en bas à droite. Le petit point. Parce que là on tape la balle au centre. Mais si on veut un effet euh... Euh... Lifter ou euh... Machin. Vous avez compris. Ah non. Ok. Non. C'est pas ça que je voulais faire. Donc je vais taper là. Ok. Et ouais mais alors combien... C'est quoi la puissance ? C'est ça que je comprends pas. La distance elle est à 19 et moi j'ai 34. Ok. Là j'ai compris. Ouais mais c'était pas assez ouais bon du coup euh... J'aurais dû juste taper au centre elle est plus fort lui il va taper fort. Bah normalement c'est le salaud parce que... Il aurait dû il aurait dû ressortir la balle. Bah tous ils vont taper fort moi je vais vous faire trop le malin on tire un peu moins fort. Et en prenant en compte le dénivelé mais en fait bon il fallait vite euh... Il fallait juste tirer droit et fort. Et des fois on les joue quand on tape trop fort ça sort. Ah voilà lui il s'est loupé. Donc moi j'ai tapé tout droit hein. Je vais pas me faire chier. Bah c'est pas moi qui ai tiré là. Donc c'est en moi de jouer là ? Euh... Je suis à combien ? À 4 ? Eh bah putain. Bon là c'est un peu long à se taper tous les méchants là. Il y a tous les autres qui jouent. On va essayer de faire 2-3 trous. Et puis après on va zapper au dernier jeu qui est le plus fun j'imagine. Quoique c'est peut-être pas sûr hein. Parce que... Ils peuvent se louper sur leur jeu. Le jeu bomberman où ils appellent ça... Je sais plus quel le mode de jeu. Battle. Voilà le mode battle mais bon. En tout cas c'est un bon bonbon. C'est un jeu mignon quoi. Au niveau de l'univers machin d'habitude c'est un peu chiant. Là ça a l'air mignon tout plein. Une petite maisonnette et tout. C'est rigolo. Donc là on va se mettre en... Non ! Ah ça va c'est pas moi qui joue. Je voulais me mettre en full power. Bien fait. Donc il y a du vent. Bon 3 pieds c'est pas... Ça peut aller. Je vais me mettre... Putain c'est pas à moi de jouer c'est chiant. Je joue en dernier quoi. Donc je dois me taper tous les autres. Ils se sont tous plantés. C'est un petit peu bizarre là. Voilà merci. Donc là il faut faire gaffe parce qu'après il y a l'eau. Donc on va appuyer sur select. Donc il faut bien viser là. Ok. Mais vraiment à fond parce que sinon si je me prends la sécurité c'est que voilà je vais quand même si je me trompe je prendrai pas le sable parce que il y aura quand même le vent. Ok. Merde j'ai pas tapé assez fort. Ah oui on peut quand même baisser les croix directionnelles pour que le petit point rouge tape en bas. Là c'est pendant qu'on appuie une première fois sur la jauge on peut placer avec la croix directionnelle le petit curseur rouge sur la balle de truc. Donc vous voyez en bas à droite où il y a 98 100%. C'est dès qu'on a tapé une première fois qu'on choisit de taper. Donc du coup là la balle est partie haut dans l'air parce que j'ai appuyé sur le bas. Ce qui fait que je l'ai frappé plus vers le bas donc du coup ça fait comme un lobe quoi. J'ai frappé comme un lobe. Donc c'est assez logique c'est assez bien fait ça reprend un peu le Mario Toadstool. Bien sûr un peu moins limité parce que dans le Mario Toadstool ce qui était sympa c'est au niveau de la grille. On avait selon les boutons la grille pour bien montrer le relief et tout le dénivelé. Il y avait plus de... bah c'était plus travaillé. Et c'était plus un peu plus fluide un peu plus ample quoi. En plus c'était des parcours un peu plus rigolos. Il se passait toujours des choses. Mais bon là c'est pas pire que... En tout cas c'est 100 fois mieux que Wii Sports sur Wii. Vous avez le jeu de golf sur Wii avec les... Ah voilà ça va être à moi. Ah ça j'aime bien. Avec triangle on fait le zoom. Voilà pas ça que je voulais faire. Mais là il faut bien viser hein. Euh... attendez. Là j'ai pas de visibilité. Putain voilà. Donc là je suis à 3... attends. À 141 yards non ou à 358 je comprends pas. Ok bah on a le zoom donc il faut que je tire de là. Il faut pas que je tombe dans l'eau. Il faut que ça atterrisse... À combien ? Non je suis à 141 yards et le mien peut faire 134. Ok mais... Bon ouais ça va. Et full shot ça fera combien ? Ah voilà avec R et L on peut choisir un. Donc plus j'ai tapé là comme ça j'aurai un peu de sûreté. Il va passer par dessus l'eau en principe. J'espère qu'il va pas aller trop loin. Et merde voilà j'ai tapé trop fort. J'étais pas sûr de la distance mais bon. Donc ça va il y a quand même des trucs à faire dans ce jeu. C'est assez technique. Il n'est pas technique mais il y a des possibilités avec les différents trucs. Et voilà il fallait juste taper un peu avant. J'ai eu peur de tomber dans l'eau. Et en fait j'ai mis trop de puissance. Du coup ça rebondit plus. C'est assez logique. Parce que c'est pas qu'une histoire de distance au niveau de l'impact. Après il faut compter le rebond. Et si on a choisi un tir plus puissant. Même si la distance paraît plus faible. La balle va rebondir plus loin. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte. Et c'est ça qui est super intéressant dans Mario Tostoul Tour. Parce que c'est vraiment calculé. En fait ils n'ont fait que ça. Puisque c'est que du golf. Là je vais répéter. Mais comme c'est que un des jeux parmi les autres. C'est sûr qu'ils ne pouvaient pas le pousser plus. Mais pour un jeu qui ne peut pas être poussé plus que ça. C'est vraiment pas mal. Après peut-être que je découvre le jeu. C'est normal que je ne sache pas trop ce qu'il faut faire. Non c'est pas ça que je veux faire. Je suis à combien ? Ouais parce que ce qui est plus simple. Ce qui est plus clair dans... Il y a marqué 25 yards. Mais je suis à combien moi ? Voilà. C'est ça qui est un peu gonflant dans ce jeu. C'est que dans Mario on avait le trait. qui nous disait dans quelle direction on va. Donc déjà on pourrait mieux viser. Là je ne sais pas à combien je suis. Parce que je vois marqué des yards là. 1,86. Mais après c'est 41 yards. Je suis à combien de distance ? Euh bon. Je sais même pas combien je suis allé. Du coup je envoie la balle trop loin. Bien sûr. J'ai aucune notion de distance. C'est ça qui est un peu chiant. Avec ce jeu là. C'est qu'on s'est un peu flou. Le problème de distance. On ne sait pas trop. Parce que dans Toastool... Peut-être dans Toastool Store. Putain. J'aurais pas trouvé le mot. C'est assister dans le sens où on a... La distance de la balle vers le... Le trou avec un trait. Qui nous affiche la graduation. Et la graduation est remise sur là où on va tirer. La jauge où on tire. Donc ce qui fait qu'on a un repère. On sait précisément où... Où c'est qu'on doit tirer. Et on peut régler plus ou moins. On voit avec la flèche haut et bas. Jusqu'à combien il faut aller. Là je sais pas à combien je suis du trou. Donc je sais pas. Il faut se mettre en hauteur. Voilà. C'est juste le truc. C'est qu'il faut se mettre en hauteur. Se dire là. Je suis à vue d'oeil. Je suis à 50% de la distance. De là au truc maximum. Donc il faut que je tire à 50%. Mais bon c'est pas clair. Là je sais pas. Donc je voudrais savoir. Là d'ici où je suis en bas. À combien ? À 13 yards ? Ok. Merde. Là j'ai nappé n'importe comment. J'ai fait n'importe quoi. Bon les autres ils ont toujours pas réussi. Bon lui il y est déjà. Ok. Il est méchant. Il est méchant. Bon on va tous faire boguer. Je sens que. Bien fait. Bon il y a quand même du dénivelé. Ça va. Parce que des fois. Un coup c'est en fit. Un coup c'est en yard. On comprend plus rien. Ça complique un peu le truc. Bien fait. Donc il faut faire gaffe. Au moins il y a matière à ce qu'il y a un peu de prise de tête. C'est pas juste à taper droit. Donc ça peut être sympa quand même. On voit que techniquement c'est un peu plus relevé sur le jeu de golf que le jeu de tennis. Et le jeu de baseball. Bon. Finalement celui qui s'en sort le mieux c'est ce jeu de 2 golf qui est pas trop mal fait. Bon allez. Tiens c'est celui qui doit essayer. Il va tirer 50 fois. Allez. C'est le gars qui va essayer 8 fois. Voilà. Tant qu'il a pas réussi c'est ça. Dans le strike. Dans le green plutôt. Tant qu'on a pas réussi on garde la balle et la caméra est sur lui. Alors ça va que les temps de chargement sont assez bref. Dans ce jeu. On a lui. Il pleure. Donc là on va terminer ce trou. Là je sais pas. Je suis à 2 inch. Voilà. Maintenant il y a 2 inch. Mais sur la barre fit inch. Je sais pas combien de puissance je dois tirer moi. Je sais pas. C'est pas marqué. Bon. J'ai fait vraiment au pile. Je savais même pas du tout ce qu'il fallait faire. Donc. Bogué. Je crois qu'on va être. Bon. Lui il est un méchant. Iberdi. Non. Bon. On a tous fait Bogué. Au pire. Donc. Moi je suis qui déjà. Je suis Jade. J'ai 9. Je sais même pas combien il faut faire de points. 9. 14. Je suis 2ème. Bon. On va quitter là. On va se finir le dernier mode de jeu. Parce que déjà 30 minutes sur ça. C'est déjà pas mal. Donc c'est un jeu qui tient ses promesses. C'est un mini jeu. 4 mini jeux quand même pas trop mal fait. C'est rigolo. Ils sont mignons. On a des personnages mignons. Voilà. On peut se quitter à tout moment. Le temps de chargement sont très brefs. Donc ça va. Donc c'est mignon. C'est cool. Voilà. Le temps de chargement très bref. Et là on va se mettre en mode. Ah ben le mode option c'est quoi ? On va être temps de chargement. Alors battle. Bon on va terminer. Bon on va voir battle. Déjà on va se faire un petit battle normal. Alors on va se mettre le mode normal. Comme ça ceux qui connaissent. Et là je sais pas ce qu'il fallait que je fasse. Pour changer on va prendre bleu. Racer. On l'a pas pris. Et Jade. Ok ben moi faut que je... Bon y'a pas beaucoup de trucs. Oh c'est bizarre. J'aurais préféré un vrai truc. Là si c'est un truc de foot ça me plaît pas trop. Bon je sais pas trop ce que c'est ça. Ça c'est plein d'options. Bon j'ai pas trop compris. On s'en fout. On va lancer le jeu. Vous verrez ceux qui connaissent bien Bomberman. Ils verront si visuellement. Ou au niveau de technique machin. Ça ressemble à... Un Bomberman. Moi je connais pas trop le... J'ai pas trop joué. Alors c'est soigné hein. Ça fait exprès de... Ça joue le jeu d'espèce de pas peur Mario. Là le public. Donc ça c'est assez mignon. Ça met en scène que c'est de la fosse 3D. Donc c'est assez rigolo. Ah putain ça c'est nickel. C'est tout court mais rien que le fait de pouvoir poser les trucs. Par contre on voit... Voilà ça c'est parfait. Ah zut. Ah là je suis bloqué. Et merde j'ai perdu. J'ai pas tout compris hein. J'ai bien aimé le fait qu'on puisse utiliser de planche pour le... La balançoire là. Pour envoyer les trucs ailleurs. Et l'ivoire japonais c'est mignon. Là on peut revoir le jeu depuis le début avec la caméra celui qui a gagné. Voilà avec L1 on change la caméra. Avec L et R on a les... Tout ce qu'ils ont fait. Donc ça c'est mignon. Donc on va relancer le jeu. Donc on va relancer le jeu. J'ai essayé de comprendre ce qu'il faut faire. Là. Ils ont un côté Playmobil. Ça c'est pas dégueu. Hop. Regardez. Et on va le balancer la truc. Et merde. Voilà. J'ai perdu. Bon là c'est en accéléré parce que j'ai perdu des déguts. Bon là j'ai fait n'importe quoi. Bon ça va c'est assez rigolo comme... Comme truc. Je pense qu'ils ont plutôt mis le paquet sur ce niveau là. Parce qu'on a vu qu'il y a plus d'options. Ah ça c'est rien ce que je fais mais c'est pas grave. Donc là boum ! Je vais lui envoyer. Mais merde, c'est pas ça que je voulais faire. Mais non, putain, je voulais la pousser ailleurs. Allez, putain, c'est chiant. C'est que Résseur qui n'arrête pas de gagner. Ah non, là, c'est Jade. J'ai pas compris. Allez, hop. Ça va, on retient bien les prénoms des petits bonhommes. Allez, dépêche-toi. Boum, hop. En fait, il faut être sûr, le truc. Et merde, ça, là, je voulais la mettre. On va lui balancer, là, hop. Oh, c'est pas ça que je voulais faire. Ouais, j'ai réussi à passer de l'autre côté. J'ai réussi à passer de l'autre côté. Allez, hop. Allez, hop. Allez, hop. Allez. 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 Je suis... Ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. C'est dur de gagner, hein. En tout cas, c'est rigolo. Je pense qu'ils ont rajouté des petites choses... C'est compliqué pour gagner. Je pense qu'à plusieurs, ça peut être sympa. Déjà que là, on ne rend pas trop ce qu'il faut faire. C'est compliqué pour gagner. Et merde, putain, ça peut fugir. Il m'a enfermé, là. C'est chiant parce qu'en fait, il l'avance et il la met par derrière. Il faudrait que ce soit Racer qui ait gagné. On a un peu des personnages légèrement mous quand on appuie. Bon, c'est pas très nerveux, vu que c'est mou. J'arrive pas à le surprendre en lui mettant la truc, là. Oula, j'ai eu chaud. Moi, ils ont tous des supers bonus et moi, j'ai la bombe de merde. Oh! Oh! Là, il faut rester au centre, c'est ça? Le méchant, le méchant hymne. Ouais, c'est moi qui ai gagné. Alors ça, c'est beau. Je suis mis au centre et après, il s'est fait exploser lui-même. Bon, je crois qu'on va quitter sur ça. On va peut-être regarder la caméra. Ah oui, mais on peut pas accélérer. Ça serait bien un bouton où on peut passer en accéléré les trucs. Donc on va se mettre en mode life machin. En tout cas, c'est rigolo. C'est rigolo. Quand on arrive à comprendre ce qu'ils vont faire, j'ai même réussi à gagner. Donc, en tout cas, voilà, blue, c'était moi. Donc on va se quitter. On va se mettre en mode life. J'imagine que c'est pour customiser. On va voir les petits personnages. Donc un avis positif, finalement. Quasiment presque très positif. Et bon, parce que c'est que des mini-jeux. Mais en tout cas, ça paye pas de mine. Et puis c'est rigolo. Donc ça, ça fait penser un peu au jeu Sonic Adventure sur Dreamcast. Donc là, il fait dodo. Ouais, il s'élève et tout. C'est rigolo. Donc là, un autre personnage. On peut pas le bouger, quoi. Un remote, non. En fait, on n'utilise pas le personnage. C'est juste... Bon, on va s'en foutre, ça sert. Parce que... On peut pas bouger le personnage dans le truc. Il faut appuyer sur les boutons. Pour euh... Non, je comprends pas sur quoi ça sert, ça. Voilà, on peut éditer notre personnage. Donc là. C'est une fois qu'on a choisi dans le cas, dans le clavier. On peut choisir... Alors la tête qu'il a, on va pouvoir choisir. Ah ben on peut pas, pour l'instant. Mais après, voilà, on va gagner des parties pour customiser. Ils disent qu'il y a des millions. Donc vous avez compris le système. On va juste voir euh... Voilà, c'est lui qui bouge. C'est pas un menu en 3D où on pourrait bouger. Il faut d'abord passer par ce remote. Et les prix, j'en ai pas gagné. Et le Kindry, qu'est-ce que c'est ça ? En tout cas, c'est bien. Ils ont gardé les voix en japonais. Ça fait rigolo. Donc là, on voit, je sais pas, quand j'ai joué. Parce qu'à quoi ça sert. Euh... On va se quitter là. C'était un jeu bien mignon. Sur ce, je vous dis euh... Ciao Pepito. Pour une prochaine vidéo. Et à plus mes puces.